Salut les amis ! Eh oui, c'est la chronique Magie et Curiosité pour le 7 à Poitiers, et c'est la dernière de la saison, on se retrouve normalement en septembre, mais pour cette dernière, eh bien, trois tours sympathiques, le premier est le défi mathématique. Ouais, le défi mathématique, alors c'est très très simple en fait, vous avez une prédiction, vous avez une prédiction dans votre enveloppe, d'accord, et vous faites choisir un nombre à trois chiffres, entre 100 et 1000 à votre spectateur, avec trois chiffres différents, d'accord ? Alors je vous montre l'exemple, je l'ai déjà écrit ici, par exemple, donc là, 684, ça peut être 387, 283, il ne faut pas qu'il y ait le même chiffre à chaque fois. Vous me suivez ? Ok. Moi j'ai pris 684, donc la méthode reste toujours la même, quand vous faites écrire 684, vous faites écrire dessous, vous lui dites que vous allez soustraire l'inverse, donc 486, ok ? Vous tirez, vous faites la soustraction, ça fait 198, et là, vous lui dites, maintenant, tu vas faire l'addition de l'inverse de ce chiffre-là, de ce nombre-là. Et là, donc l'inverse, c'est 891, d'accord, 891, toc, plus, vous tombez sur 1089. En fait, vous tombez sur 1089 à chaque fois, ok ? Donc vous écrivez dans votre enveloppe, vous avez votre prédiction, et vous la sortez, et vous avez donc 1089, voilà. C'est tout bête. La seule chose qu'il faut bien penser, c'est un nombre à trois chiffres, entre 100 et 1000, d'accord ? Vous ne prenez pas 1000, vous ne prenez pas 100. Ensuite, trois chiffres différents dedans, donc 487, donc en dessous, ça fera 784, vous soustrairez 784, 487, etc. Enfin bon, vous faites votre soustraction, puis l'addition de l'inverse, et normalement, vous tombez sur 1089 à chaque fois. Et voilà. Alors pour la voyance, la voyance au bout des doigts, vous avez deux enveloppes, enfin vous avez trois enveloppes exactement, d'accord ? Trois enveloppes. Il y en a deux où il y a déjà une carte à l'intérieur. Pour la troisième enveloppe, vous faites choisir une carte à votre spectateur, ok ? Toc, c'est bon, voilà. Et la carte est mise dans la troisième enveloppe. Les enveloppes peuvent être scellées, d'accord ? Elles peuvent être scellées. Puis une fois qu'elles sont scellées, eh bien elles sont mélangées par le spectateur, mais vraiment mélangées, ok ? Vraiment mélangées. Et c'est quand le spectateur va vous rendre ces enveloppes, d'accord ? Juste comme ceci, vous vous concentrez un petit peu, et normalement, juste au toucher, vous êtes en mesure de retrouver... Oui, retrouver l'enveloppe où il y a la carte, c'est celle-ci. Voilà. Alors c'est très simple en fait, c'est vraiment au toucher. Tenez, regardez, c'est là que ça se passe. En fait, dans une enveloppe, j'ai glissé un repère, et ce repère, regardez, vous allez rigoler, mais c'est très simple. Hop, il va tomber sur le tapis. Voilà. C'est un grain de riz. Et quand vous avez le grain de riz dans l'enveloppe, eh bien vous le sentez au toucher, vous le sentez à surépaisseur. Donc vous faites choisir votre carte, vous la faites mettre dans l'enveloppe, vous faites cacheter les enveloppes, il mélange, vous ne regardez pas, il mélange, il mélange, il mélange, il mélange, d'accord ? Et quand vous récupérez les enveloppes, vous dites, ok, vous vous concentrez, vous dites, hop, c'est bon, votre carte est ici. Voilà. Tout simplement. Ça c'était pour la voyance au bout des doigts. Pour le dernier, double prédiction. Sympa celui-ci. Vous prenez votre jeu de cartes, d'accord ? Alors tenez, regardez bien, ça se passe là sur le tapis, vous avez votre enveloppe ici avec une prédiction à l'intérieur, d'accord ? Une double prédiction d'ailleurs. Elle est cachetée, vous ne pouvez donc pas la modifier. Vous prenez votre jeu de cartes, vous mélangez comme ceci, et puis vous faites couper le spectateur. Le spectateur coupe et vous lui dites, ok, on marque l'endroit où vous avez coupé. J'ai donc ici une double prédiction. Je vous ai expliqué. J'ai mis deux cartes dedans. Juste avant, je ne pouvais pas le savoir, on est bien d'accord, le jeu de cartes a été mélangé, pourtant, regardez bien. Si on ouvre, il y a effectivement dedans deux cartes. Il n'y a rien d'autre, hein ? Oui, on est d'accord, il n'y a rien d'autre. Et ces deux cartes, c'est en fait le roi de cœur et le 7 de trèfle. Eh bien c'est amusant parce que si on vérifie ici, normalement, ici on a le 7 de trèfle et ici on a le roi de cœur. Vous avez coupé exactement sur mes deux cartes de prédiction. Étonnant, non ? Alors l'explication pour celui-ci, c'est très très simple. Il faut utiliser une technique que je vous avais expliquée il y a pas mal de temps, c'est le forçage en croix. Le forçage en croix est très très simple, d'accord ? Vous mettez les deux cartes qui sont dans l'enveloppe, donc vous prenez deux cartes du pli qu'attaque, vous mettez dans une enveloppe. Là j'ai pris moi le 7 de trèfle et le roi de cœur. Je vais glisser dans une enveloppe et donc dessous je mets le 7 de trèfle, dessus je mets le roi de cœur, ok ? Petite subtilité, quand vous faites votre mélange à l'américaine, si vous savez mélanger à l'américaine, regardez, vous coupez. Quand vous allez mélanger, ici dessous vous avez le 7 de trèfle, ici vous avez le roi de cœur. Vous allez laisser partir le 7 de trèfle, puis vous mélangez l'autre partie et vous finissez par le roi de cœur en haut. Ce qui fait que vous avez mélangé, on est d'accord, le milieu du paquet, mais dessus on a toujours le 7 de trèfle, le roi de cœur et dessous on a toujours le 7 de trèfle. Vous me suivez, mais pour les gens ça a été mélangé. Vous leur dites, vous coupez, vous mettez le paquet un peu sur le côté, vous dites, ok, on marque l'endroit où vous avez coupé. Le fameux force-agent croquis, je vous assure, fonctionne vraiment. Là, vous attirez l'attention sur votre prédiction, on oublie le jeu, etc. Vous racontez que vous avez deux cartes dedans, vous avez mis au préalable, vous ne pouvez donc pas tricher, etc. Vous ouvrez, vous sortez les deux cartes, et là, vous attirez l'attention, vous revenez sur le jeu. Ce qu'il faut, c'est enlever les yeux du spectateur du jeu. Il oubliera qu'il y a eu un force-agent croix. Là, vous lui dites, regardez bien. On regarde, la première carte, roi de cœur et dessous, 7 de trèfle. Et voilà pour la fameuse double prédiction. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai été très content de passer encore toute cette année avec vous. J'espère qu'on se retrouvera en septembre. En attendant, si vous voulez me voir en spectacle, eh bien, c'est au Festival d'Avignon. C'est du 7 au 30 juillet, tous les jours, au Théâtre Beau-Avignon, le théâtre de Dan Bolander et de Bonaf, Bonaf, l'animateur télé avec qui j'ai fait TF1, d'ailleurs, les tutos fous de Téfou, qui joue dans le même théâtre que moi aussi. Mais moi, donc, ça sera, oui, avec lui au Théâtre Beau-Avignon. C'est à 13h30, c'est tous les jours, sur le boulevard Saint-Roch, durant tout le festival. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, à venir me rencontrer, et puis j'espère vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux tours et de nouvelles expériences bluffantes. Merci beaucoup, et en attendant, bonnes vacances ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada